Chers étudiants, bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous vivez votre confinement utilement entre visionnage de documentaires sur l'art et autres visites virtuelles des grands musées. Voici le cours numéro 6 de notre séminaire. Rappelez-vous, la séance dernière nous a valu de circuler entre Paris et Bordeaux à la découverte du nouveau visage de la ville avec des décors rutilants dont nous sommes aujourd'hui extrêmement tributaires dans notre patrimoine. Pour la séance du jour, nous allons quitter quelque peu la métropole et gagner les terres de la nature et du réalisme dans un cours intitulé « La vie, le réel, la nature ». En premier lieu, je voulais revenir sur le chef de file du réalisme, Gustave Courbet. Nous l'avions abordé à notre troisième cours. Avant de le retrouver sur les sentiers de son pays natal ou auprès de la Lou, la rivière de sa ville d'Ornan, ce dernier nous attend à Paris parce qu'il y prépare un gros coup. En effet, nous sommes en 1855 et c'est l'ébullition avec l'exposition universelle qui se tient à Paris. Et notre homme Courbet ne chôme pas. Il fait construire un bâtiment provisoire où il exposera ses œuvres. Ceci lui a été rendu possible par son mécène Alfred Bruyas, qui a financé en grande partie « La construction ». Il se fait construire un bâtiment provisoire qu'il va appeler « Le pavillon du réalisme ». C'est un bâtiment qu'il fait ériger sur le rond-point du pont de l'Alma, avenue Montaigne. Mais qu'est-ce qui lui a valu cette idée ? Alors, le goût du scandale et la publicité qui en résultera, mais aussi le fait qu'on ait refusé au salon sa grande œuvre, « L'atelier du peintre ». Et donc, il va l'exposer dans son bâtiment avec d'autres œuvres. « L'atelier du peintre », il s'agit d'une œuvre énigmatique, une mise en scène du monde qui vient se faire peindre chez lui et qui raconte l'histoire physique et morale de son atelier. Dans le petit catalogue de son exposition, qui est intitulé « Le réalisme, Courbet, exposition de 40 tableaux », Courbet fait figurer un avant-propos et cet avant-propos met en garde contre l'étiquette réaliste qu'on lui a collée. Ce texte est considéré comme un manifeste du réalisme et je vous ai sélectionné quelques fragments qui composent cet avant-propos. « Le titre de réaliste m'a été imposé, comme on a imposé aux hommes de 1830 le titre de romantique. Non, j'ai voulu tout simplement puiser dans l'entière connaissance de la tradition, le sentiment raisonné et l'indépendance de ma propre individualité, savoir pour pouvoir, telle fut ma pensée, être à même de traduire les mœurs, les idées, l'aspect de mon époque, selon mon appréciation, et non seulement être un peintre, mais comme un homme, en un mot, faire de l'art vivant. Tel est mon but. » Voilà pour ce petit détour qui vient nous faire prendre un peu plus conscience de ce terme de réalisme, mais là, dans la bouche de Courbet. Dans son entreprise réaliste, Courbet va être amené à principalement représenter son pays, Ornan et ses activités rurales. On lui doit de nombreuses évocations, du labeur et de la misère qu'il a pu observer là-bas. « Les casseurs de pierres » s'est considéré comme une œuvre fondatrice du réalisme. Courbet a peint ses deux hommes, le père et le fils, qui lui inspiraient la misère la plus totale, alors qu'il était en chemin pour faire un paysage. Alors être casseur de pierres, c'était l'une des pires professions. Et Courbet, pour mieux restituer cette condition, déshumanise ses personnages, les rend anonymes en les représentant de dos, dans une pose et dans une flexion d'automate. Oui, regardez le père avec ce bras un peu bizarre. C'est une posture qui n'est pas si naturelle que ça. C'est une œuvre qui a disparu. Elle a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1945, dans un bombardement en Allemagne. Nous avons aussi ses cribleuses. Là, ce sont ses deux sœurs qui ont posé pour lui. On les retrouve souvent dans son œuvre. Son personnage, au centre, crible le blé avec ce qu'on appelle un vent. Et cribler le blé, ça veut dire séparer le grain du reste, comme des résidus de paille. Et on fait ça avec le crible. Le crible, c'est un instrument percé de trous pour faire passer ou alors retenir des objets qui ont une grosseur inégale. Et ça vient de là, l'expression « passer quelque chose au crible ». La femme de gauche, elle, elle l'étrit grain par grain. Elle est moins efficace. D'ailleurs, elle s'est assoupie. Et à droite, le garçon regarde le tarare. C'est un appareil qui crible par ventilation. Comme ça, je vous ai mis ce schéma. Et sa cribleuse du centre, c'est le point focal. Elle est monumentalisée par ses proportions. Et son geste, puissant, presque erratique, ça veut dire sacré. Elle agit comme une allégorie du travail, digne et vigoureux, qui s'arrache du sentiment pittoresque du restant de la scène. Et voilà aussi quelques charges du journal satirique Le Charivari, qui se moquent des personnages de Courbet et de sa peinture sociale. Elles sont toutes issues des années 1850 et elles sont l'œuvre de Cam. C-H-A-M. Donc là, le gamin qui demande « Pourquoi donc, papa, qu'on appelle ça de la peinture socialiste ? » Par bleu. Parce qu'au lieu d'être de la peinture riche, c'est de la pauvre peinture. Et là, un homme du monde, obligé de s'habiller en paysan pour faire peindre son portrait par M. Courbet. Et là, Courbet à la mode, exposition de peinture en 1852, M. Courbet ayant fait école, on le trouvera en 1852 en fait de peinture rien que des tableaux représentant des paysans. Ok, on va changer de registre. On va aller voir une icône mondiale, l'Angélus de Jean-François Millet. C'est une œuvre très célèbre et qui a été extrêmement reproduite au XXe siècle. Bon, jusqu'à nos jours, ça va du couvercle de gamembert en passant par les réinterprétations de Salvador Dali. Cette scène, elle montre deux paysans qui ont arrêté leur besogne. L'homme a planté sa fourche dans le sol. À leurs pieds, il y a les pommes de terre prêtes à être ramassés, mais ils ont été interrompus. Ils se sont arrêtés parce qu'ils entendent au loin la sonnerie de l'Angélus. Cette sonnerie, c'est celle que je vous ai mis là, celle qu'on entend. On a trois fois, trois teintements et après, on a une volée de cloche. Donc, les paysans récitent la prière de l'Angélus. Ça s'appelle l'Angélus parce qu'elle est allusive, cette prière, à l'Annonciation avec l'ange Gabriel et la Vierge. On récite l'Angélus à 6h du matin et à 6h du soir. Le paysage que Millet représente, c'est une plaine de Barbizon, en direction du village de Chailly-en-Pierre, dont on voit le clocher. C'est d'ailleurs dans cette commune que Millet est enterré. Et faire voir ce clocher a beaucoup de sens. Parce que c'est lui qui insinue que les paysans prient à l'écoute des cloches au lointain. Oui, à l'époque, le paysage sonore qui rythmait la vie avait une certaine importance. Je pense plus qu'aujourd'hui, en tout cas. Et Millet, en peignant cette scène, fixe une page de la vie rurale. Une vie rythmée par les cycles immuables du travail et de la prière. Il explique son tableau par les mots suivants. L'Angélus est un tableau que j'ai fait en pensant comment, en travaillant autrefois dans les chants, ma grand-mère ne manquait pas, en entendant sonner la cloche, de nous faire arrêter notre besogne pour dire l'Angélus pour ces pauvres morts. Vous le comprenez, Millet évoque le monde paysan dont lui-même est issu. Cette œuvre a connu un destin extraordinaire. Ce tableau devient une icône populaire, une icône de la patrie française qui crypte les valeurs de la famille, du travail et de la piété traditionnelle. C'est pour ça que son acquisition par la France avait été une affaire d'État. C'est paradoxal parce qu'au début, le commanditaire de cette peinture n'en a plus voulu. Elle est finalement achetée, mais revendue plusieurs fois d'un propriétaire à l'autre en faisant une plus-value. Mais finalement, elle va intéresser des Américains. Les Américains de la American Arts Association s'apprêtent à l'acheter, mais la France réagit et veut préempter pour que ce symbole de la nation reste au pays. Et oui, 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 un tel tableau incarnait des valeurs défendues par le nouveau gouvernement républicain dans les années 1880. Et on voyait en elle, dans cette peinture, un écho moral et éducateur. Finalement, les tribulations politiques font qu'on ne rassemble pas la somme nécessaire pour préempter par rapport aux Américains. Et l'œuvre, elle part aux États-Unis. Et oui, on a proposé une souscription nationale, mais certains hommes politiques de la droite ont fait opposition parce qu'ils jugent l'œuvre comme étant le symbole du petit peuple pauvre et travailleur, un écho à la lutte des classes. Quoi qu'il en soit, Millet a parlé aux Américains. Il leur plaisait, et ils l'ont beaucoup acheté d'ailleurs, parce qu'il a toujours suggéré aux Américains, à leurs yeux, l'image du pionnier américain, mais par extension, un type universel qui parle à tout le monde. Finalement, avec le centenaire de la célébration de la Révolution française en 1889, Millet devient un chantre de la France nouvelle. Et c'est là qu'un riche homme d'affaires, nommé Alfred Chauchard, va jouer l'homme providentiel et va venger l'honneur de la France en rachetant l'Angélus aux Américains en 1890 pour une somme colossale, l'équivalent de presque 50 millions d'euros actuels. Il y a plein, plein d'anecdotes sur Chauchard qui avait un certain culte de la personnalité. Voilà pour cette icône, que vous connaissez un peu mieux maintenant j'espère, et son histoire mouvementé. Et d'autant plus mouvementé qu'en 1932, un déséquilibré lacère la toile. Deuxième icône du Grand Millet, je vous parle ici des glaneuses. Les glaneuses, c'est une peinture de 1857 qu'ils présentent au salon de la même année. Ils montrent cette scène commune du prolétariat rural qu'est le glanage. Le glanage, c'est une activité encadrée où on autorise, après la moisson des blés, le ramassage des grains et des épis qui sont tombés par terre. Donc là, dans cette scène, nous sommes en fin de journée et le glanage doit se terminer avant que le soleil ne se couche. Le cavalier à l'arrière-plan rappelle que c'est une activité sous surveillance pour que les glaneurs n'abusent pas de leur autorisation. On peut penser que c'est le régisseur du domaine ou un gendarme. Contrairement à Courbet qui est assez brut, ici le traitement est au service d'une représentation digne de cette activité séculaire qu'est le glanage. Il y a certes une certaine austérité chez ces pauvres glaneuses, mais Millet ne représente pas ce labeur de manière misérable mais de façon brillante et paisible dans cette lumière rasante de fin de journée. Millet les représente avec anonymité. Elles sont rendues neutres et peuvent être n'importe qui. Oui, il donne à ces paysans cette valeur d'universalité. Et il transcrit le geste des paysans avec un véritable soin qu'on a loué à son époque. Il est comme un anthropologue de cette société paysanne dont il était issu par la naissance. Donc cette peinture a une volonté de représenter l'éternité. Elle est en cela un emblème de ce qu'on appelle l'atavisme, c'est-à-dire un caractère ancestral et héréditaire qui se perpétue. Et également, il teinte son œuvre d'un sentiment religieux avec une référence sûrement au glanage de l'histoire de Ruth et Boz dans l'Ancien Testament. Mais par extension, son œuvre entier, c'est l'illustration de la phrase biblique « C'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain ». Il s'agit là de sa citation favorite. Et c'est dans cette fatalité que se trouvait pour lui la vraie humanité et la grande poésie. Je parlerai davantage de Millet dans la partie sur le paysage, là où j'introduirai l'école de Barbizon. Mais ce versant religieux dans l'œuvre de Millet nous fait comme une transition vers la partie suivante, c'est-à-dire évoquer la condition de l'homme et ses rapports dans les rites avec la société et la religion. Pour la suite de notre commentaire, nous évoquons à présent Alexandre Antigna. On dit qu'il est le peintre des humbles parce qu'il montre souvent dans son œuvre les classes laborieuses et subissant souvent le sort des drames. Rappelez-vous, on avait vu l'incendie qu'il avait vu triompher au salon de 1850. Pour ce tableau de 1855 intitulé « La fête Dieu », nous avons des enfants qui s'affairent au préparatif de cette fête qui s'appelle « La fête Dieu ». Il s'agit d'une célébration qui fête la présence de Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Pour cette fête, on porte en grande pompe sous un dé l'ostensoire et l'hostie à travers les rues de la ville. Là, le garçon au centre, dans ses habits impeccables d'enfants de cœur, incarne une classe favorisée. Il croise le regard d'enfants qui sont plutôt du bord prolétarien, mais qui s'attellent tout autant à la même tâche. Observez ces deux regards innocents de ces garçons qui se toisent dans leur différence. Est-ce que vous ressentez cette tension complexe et touchante entre les deux regards, entre les deux classes ? Et demandez-vous ce que représente l'enfant de cœur au centre. Ce ne serait pas une certaine idée de la religion, hein ? Et pour cause, la religion, c'est le point de rencontre de toutes les couches de la société. Elle se veut rassembleuse, elle se veut garante de l'ordre et de l'harmonie sociale. Et dans le contexte du nouvel élan religieux de la deuxième moitié du XIXe siècle, cette idée est très importante. Cette œuvre a été présentée à l'exposition universelle qui se passait à Paris en 1855, vous commencez à le retenir. Et on peut dire que ses envois, les envois d'Antigna, l'ont couronné parce qu'il a été nommé dans la foulée, cette année-là, chevalier de la Légion d'honneur. Alors c'est un tableau qu'on pouvait voir au musée des Augustins à Toulouse jusqu'en 2017. Il était en dépôt du musée d'Orsay et aujourd'hui, eh bien, il y a été rapatrié. On a quelques œuvres de cet artiste à Bordeaux, au musée des Beaux-Arts. Oui, on en a, c'est sûr, il y en a au moins une qui est exposée. Celle-là, je l'avais vue il y a peu, c'est le marchand d'images, peint vers 1862. Je vous le décris rapidement. C'est un tableau qui représente les petits métiers et la vie rurale. C'est un marchand d'images qui montre des images pieuses qui lui ont été vendues par un commerçant d'estampe. Là, il montre très probablement au public le baptême de Clovis, qui est un choix de sujet assez explicite, puisque c'est une conversion. Vous comprenez, convertissez-vous. Et ces activités de colportage d'images pieuses, c'était une manière d'éveiller la piété, de diffuser des images aux classes laborieuses qui ne savaient pas forcément lire. Donc oui, ils sont attirés par les images. Regardez-les. Regardez leur attention, leur curiosité. Pour finir sur Antigna, retenez qu'on appréciait son réalisme consensuel. On disait de lui qu'il ne faisait pas dans le lait comme courbé, mais il y a encore plus consensuel. voire plus sensuel, tout court, qu'Antigna. Là, je parle du fameux peintre Jules Breton. Oui, je ne peux pas oublier l'évocation de la société rurale de Jules Breton. Pour sa part, elle est servie par un style très académique, qui est fort apprécié à l'époque. Comparez les glaneuses de Breton et celles de Millet, et vous verrez facilement de quoi je parle. Voilà la bénédiction des blés en Artois. L'Artois, c'est une ancienne province de l'actuel département du Pas-de-Calais. C'est le pays natal de l'artiste. Nous voyons une procession des rogations. Les rogations, ça se déroule quelques jours avant l'Ascension. C'est une procession qui arpente la campagne pour attirer la protection divine sur les récoltes et les travaux des champs. On a le prêtre, entouré du conseil municipal, sous un dé. Au-devant, il y a des filles qui portent une statue de la Vierge. Enfin, c'est assez charmant, il y a des petites scènes un peu partout. Il présente sa bénédiction au salon de 1857, en même temps que les glaneuses de Millet, et son tableau lui offre une médaille de seconde classe. Il faut dire que c'est une représentation qui plaît. Qui plaît au public. Qui plaît plus que la vision un peu rustique de Millet, qui déroutait parfois le public des salons. Breton, ici, fait une sorte d'enterrement à ornans inversé, je veux dire par là consensuel, avec cette composition en frise et tout ce travail documentaire sur les costumes. Oui, ça rappelle la procession de Courbet. Bon, alors en plus petit, oui, au moins deux fois plus petit que l'enterrement à ornans. Mais plus assimilé à la peinture de genre. Mais quand même, ça rappelle l'enterrement à ornans. Enfin, du moins, il avait pour le public des salons toutes les qualités que le tableau de Courbet n'avait pas. Et oui, Jules Breton incarne ces peintres à succès qui tempèrent le réalisme de leur sujet par une technique académique. À ce sujet, Zola lui reproche de faire du réalisme idéalisé qui n'a ni l'allure ni la lumière de la vérité. Il lui préfère Courbet. On comprend que Breton ait eu une pluie de distinction, de médailles. C'était ce que le peuple et les autorités voulaient voir. Allez, après s'être attaqué à la mise en scène de l'homme, de son labeur et de la société, enfonçons-nous dans les sous-bois pour aller tutoyer de plus près la nature avec cette deuxième partie. C'est le moment d'évoquer dans ce petit A l'école de Barbizon. Barbizon, c'est un village proche de Fontainebleau qui est passé dans l'Histoire parce que son nom évoque le premier groupe d'artistes français qui se sont consacrés à la peinture de paysages. On dit « école de Barbizon » mais il ne s'agit pas à proprement parler d'une école mais d'une colonie de peintres paysagistes établies autour de cette localité. Le terme « d'école de Barbizon » a été inventé en 1890. Cette école de Barbizon, c'est une étape importante de la peinture du XIXe siècle. C'est le point de convergence de nombreux artistes et peintres paysagistes désireux de travailler en plein air et d'après la nature. Avant toute chose, vous devez savoir que le paysage était un genre en peinture inférieur à la peinture d'Histoire et la pratique du paysage était assez peu vigoureuse comparée à ce qui se produira dans la deuxième moitié du XIXe siècle. À savoir un culte artistique de la nature et par extension de l'humanité, d'où la vogue du réalisme. Le paysage et la scène de genre étaient autrefois réduits à une intention bien moindre, mais tous deux gagnent peu à peu une primauté à mesure que le réalisme devient une référence montante. Mais avant une telle mutation, la nature pour elle-même n'était pas un motif véritablement autonome. Disons qu'elle était aliénée par le sujet maître, à savoir la peinture d'Histoire. On représentait une scène mythologique insérée dans un paysage, un paysage attentivement étudié. Ok, mais le sujet ce n'est pas vraiment la nature elle-même. Le sujet c'est une chasse de Méléagre, par exemple. Ici, un paysage historique avec Homère, par exemple. Ce qui traduit cet état des lieux picturales, c'est la création en 1817 du prix de Rome du paysage historique. Une telle épreuve encourageait cette pratique de représenter la nature, plutôt fidèlement, mais avec autre chose qu'elle-même pour sujet. Il y avait en France des figures importantes, mais on peut dire que le paysagisme anglais ou hollandais a jeté sur la nature un regard neuf. Il peignait cette nature dans ses aspects les plus modestes, mais avec une expression qui a été très remarquée à l'époque. Pensez à Constable, par exemple. Il y a aussi une rupture qui s'opère avec la tradition du paysage avec le romantisme. Et ça va pousser les artistes à se distancier du paysage historique ou mythologique, et à exacerber leurs émotions dans leurs sujets et l'interprétation de la réalité qu'ils contemplent. Mais ici, l'école de Barbizon, c'est un seuil nouveau qui va en oublir la peinture paysagère et qui va conditionner les grands succès de l'impressionnisme. Donc, revenons à Barbizon. Ici, c'est en Seine-et-Marne. Et dans les années 1830, nous avons un hameau où vivent des bûcherons ou des laboureurs à la lisière de la forêt de Fontainebleau. Et cette localité commence à être fréquentée par des artistes. Petit à petit, le lieu devient une référence. Mais pourquoi cet endroit en particulier ? Eh bien, c'est que Barbizon jouissait d'une situation géographique idéale pour les artistes du plein air. Barbizon est situé à 50-60 kilomètres de la capitale. Et grâce au développement du train, on pouvait s'y rendre assez rapidement. 2 francs 75 en 3ème classe pour l'allée Paris-Gare de Melun à l'époque. Je vous rappelle, un boc de bière, c'est 20 centimes. Voilà, toujours pour vous... C'est ma mesure étalon pour vous donner un ordre d'idée des prix. Donc, on descendait à la gare de Melun, et il restait 10 kilomètres à faire. On peut les faire en voiture hippomobile. De là, à Barbizon, ça prenait 1h15. Donc voilà, Barbizon, plutôt proche de Paris, et surtout, offrant des paysages géniaux. Barbizon est situé entre plaine et forêt, ce qui multiplie les combinaisons de paysages à faire. À côté, dans un périmètre plus restreint, les environs de Paris et leur paysage faisaient pas de figure, à côté de Barbizon. Donc, oui, l'évolution du chemin de fer va permettre aux artistes d'aller plus loin, plus facilement. Il y a aussi des évolutions technologiques très importantes qui boostent et accompagnent la pratique de peinture en plein air, comme l'invention du tube en métal et le bouchon à vis en 1841. Ou bien, dans les années 1850, le chevalet s'allège et devient portatif. Pour la peinture, jusqu'au XIXe siècle, on faisait soi-même ces couleurs. On pouvait aussi en acheter prête à l'emploi, dans des vessies de porc, mais bon, c'était pas très pratique, on pouvait pas les conserver très longtemps. Et aussi, je vous rappelle qu'avant, on travaillait en atelier. On allait sur le motif, comme on dit, c'est-à-dire devant son sujet, sur le terrain, pour faire des études ou des croquis. Et puis, revenir en atelier pour achever le tout. Mais là, la peinture en tube, c'est une révolution. Et cet engouement pour cette nouvelle pratique de peinture a son siège à Barbizon. Et notamment à la fameuse auberge Gannes, ouverte en 1834, face à l'afflux des nouveaux visiteurs. C'est vraiment là le quartier général de l'activité et des échanges artistiques très nourris qui s'y produiront. Aujourd'hui, cette auberge, elle renferme le musée de l'école de Barbizon. Donc, voilà, Barbizon devient une destination pratique. Et c'est là où s'écrit la bohème artistique. Certains artistes y vont pour s'exiler, pour s'émanciper de la capitale, Paris, avec ses salons où règne la controverse, où la décadence, où les artistes sont frustrés, critiqués, refusés. Et on s'éloigne de Paris. Aussi pour une vie moins onéreuse, où on travaille, bien sûr, plus facilement sur le motif. On y a déjà quelques grands artistes qui s'y rendent dès 1830, dont Corot. Voilà le désert d'Apremont. C'est une vue de là-bas. C'est un des spots de Barbizon, avec son célèbre chêne Rageur, peint en 1830. Ici, Corot également. C'est une œuvre importante du musée des Beaux-Arts de Bordeaux, qui nous montre, chez l'artiste, ce rappel de la tradition dans l'inclinaison pour le paysage hybride, qui fait cohabiter l'histoire, peuplée de mythologie, avec le paysage. Mais bien sûr, le paysage est grandement mis à l'honneur, quand même. On a aussi cet artiste d'origine espagnole, Diaz de la Peña. C'est un artiste qui est né à Bordeaux. Il a chez nous, à Bordeaux, une rue à son nom. C'est à côté de l'école Saint-Jeunesse. Et au musée des Beaux-Arts de chez nous, nous avons quelques œuvres de Diaz, dont ce sous-bois de la forêt de Fontainebleau. Diaz avait aussi été peintre chez un fabricant de porcelaine. Il en avait hérité une certaine faculté pour les fleurs. Et comme on n'a pas l'occasion, dans notre cours, de voir beaucoup de fleurs, alors je vous montre celle-ci, que je trouve vraiment magnifique. Alors voilà, je vous les offre. Je les ai cueillis pour vous à Boston, au musée des Beaux-Arts. On avait parmi les fondateurs de cette colonie de peintres Théodore Rousseau. Lui, il était connu pour être en communion profonde avec la nature. Il est aussi connu pour avoir été un grand refusé au Salon. Il a été jusqu'au Second Empire, où à partir de là, il connaît les honneurs. Et ici, ces chaînes d'Apremont évoquent son succès. Ils ont été montrés à l'exposition universelle de 1855 et ont été achetés par le duc de Morny, le demi-frère de l'empereur Napoléon III. Théodore Rousseau, il se qualifiait d'homme des forêts, et il avait même obtenu de la part de l'empereur un décret pour empêcher l'exploitation et la coupe des arbres de la forêt de Fontainebleau, créant ainsi la première réserve naturelle du site. Et sa tombe, au cimetière de Chaillambière, la commune à côté de Barbizon, cause l'étonnement des promeneurs, puisque là, ce sont des blocs de pierres entourés de buissons, preuve finale de son appartenance à la nature. Et c'est tout à fait touchant, il est à côté de la tombe de Jean-François Millet, qui était un de ses grands amis. Bien. Pour finir, un peu d'humour et d'immersion dans la satire de l'époque, à destination du paysagisme, je vous montre un guide sur comment faire un tableau de paysage, et ça, c'est issu du journal amusant du 25 juin 1859. Si la fatalité vous a créé paysagiste, il peut se faire que vous vous réveilliez avec l'idée de faire un paysage. Alors, vous saisirez immédiatement les quelques objets indispensables à l'exécution d'un tableau de paysage d'après nature. Et vous y joindrez de quoi casser une croûte. Puis, sortant par une des 60 ou 80 barrières de Paris, vous allez droit devant vous, tout droit devant vous, jusqu'à ce qu'un site pittoresque parle à votre âme étonnée et ravie. Alors, comme vous êtes arrivé de bon matin et que vous avez du temps devant vous, vous fumez une pipe, à seule fin de bien vous pénétrer de la poésie du lieu. Et tout en cassant une croûte pour faire passer le goût de la pipe, vous réfléchissez que les effets du matin sont usés et que le soleil de midi donne des effets brillants bien plus en rapport avec la nature de votre talent. Mais à midi, une circonstance fortuite vous inspire l'idée de déployer votre ombrelle. Et vous réfléchissez que le soleil couchant a une poésie et des effets vigoureux bien en rapport avec la nature de votre talent. Oh, heure poétique du soleil couchant ! Vous voyez passer dans la demi-teinte de blondes jeunes filles qui reviennent des champs. Et, bercées par de douces rêveries, vous vous laissez aller à un sommeil plein de charme. Mais un effet de lune vous réveille et vous fait songer aux douceurs du chez-soi. Et apprécier une seconde fois l'utilité de l'instrument dite ombrelle de paysagiste. Et, le lendemain, un rhume de cerveau que vous constatez avoir attrapé la veille vous fait remarquer que le paysage d'après-nature a bien ses inconvénients et que faire un paysage de chic serait bien plus en rapport avec la nature de votre talent. Pour la dernière partie, allons voir du côté de nos amis de tout poil, les animaux. Parce qu'en effet, le XIXe siècle connaît l'essor du genre animalier. Ce genre animalier s'intègre dans le courant du réalisme où l'objectivité règne dans l'observation de la nature et de ses êtres qui la peuplent. Nous commençons avec la plus grande représentante de l'art animalier de la période. Il s'agit bien évidemment de Rosa Bonheur. Marie-Rosalie Bonheur, celle qui se fera appeler plus tard Rosa Bonheur, parcourt tout le XIXe siècle et devient l'un des personnages les plus célèbres de son temps. La famille Bonheur, elle habite à Bordeaux entre 1822 et 1829 et elle déménage à Paris alors que la petite Marie-Rosalie a 7 ans. Elle apprend la peinture notamment auprès de son père. Et oui, il faut dire qu'elle évolue dans une famille d'artistes. Elle ne pouvait pas non plus intégrer l'école des Beaux-Arts puisqu'elle ne s'ouvrira aux femmes qu'en 1890. Rosa Bonheur accuse d'un grand talent et elle obtient des succès croissants dès les années 1840 à tel point qu'en 1853 elle est rendue exempte de jury pour exposer au salon. Et son plus grand succès sera Le Marché aux chevaux. C'est aujourd'hui sa toile la plus connue. Elle se trouve au Métropolitane de New York. Elle la réalise dès 1852, la présente au salon en 1853 mais elle finira en 1855. Pour produire son oeuvre ambitieuse, elle est obligée de passer incognito en s'habillant en homme pour pénétrer au fameux Marché aux chevaux et en faire des esquisses. C'était en effet un endroit où les femmes n'étaient pas admises. Et elle, si elle avait envie d'y aller pour faire ses relevés, ses croquis, etc., elle se faisait déranger. En étant habillée comme une femme, elle attirait l'attention et puis elle-même, elle s'encombrait avec des vêtements inconfortables pour faire ce qu'elle avait à faire. Alors, c'est pourquoi elle se dote d'une permission de travestissement accordée par la préfecture de police. C'est un document dérogatoire qui autorise les femmes à porter des vêtements d'hommes comme le pantalon et elle se rend deux fois par semaine à ce marché. Ce sont les deux jours où le marché se tient. Donc, elle y allait pour immortaliser ces scènes qui feront son tableau. Ce marché aux chevaux, il se tenait au boulevard de l'hôpital à Paris. On y vendait aussi des ânes et des mulets. C'est aussi à cet endroit qu'on avait tous les dimanches à midi le marché aux chiens et aux chats où on pouvait acheter toutes les races à tous les prix. Dans la peinture, on voit ici les chevaux qui défilent le long d'une palissade. On les mène et on les exhibe au public qu'on peut voir ici stationnés sur le côté droit. Et les hommes qui les mènent, on les appelle des maquignons. Ils leur donnent des coups, les font cabrer pour qu'ils paraissent impressionnants, pour que les chevaux montrent leur vigueur aux potentiels acheteurs. Et c'est un vrai spectacle. Il y avait des centaines d'animaux pour chaque marché. Imaginez-vous l'ambiance. Dans cette scène, l'artiste réassemble des visions de ces épisodes de marché. Ce n'est pas un instantané, mais une recomposition de moments saisis par Rosa Bonheur. Alors, il y a certaines théories qui pensent foire dans ce visage. Celui-là, le seul homme qui nous regarde, un portrait caché de Rosa Bonheur, camouflé en homme, justement. C'est, dans ce cas, ce qu'on appelle un admoniteur. Le personnage qui regarde, qui apostrophe le spectateur et qui l'invite à participer au tableau. Cette toile est un de ses grands succès. Mais ni l'État français, ni la ville de Bordeaux ne s'en sont portés acquéreurs. Pourtant, elle avait envoyé sa peinture à Bordeaux, sa ville natale, dans l'espoir qu'elle lui achète. Mais ça n'a pas marché. Elle a finalement été vendue à un riche américain, Cornelius Vanderbilt, qui lui en a fait don aux Métropolitanes en 1887. Le musée de Bordeaux se mord les doigts depuis longtemps d'être passé à côté d'une telle œuvre. Mais notre institution a de quoi quand même rendre hommage à l'illustre enfant de sa ville en conservant un nombre important d'œuvres de Rosa Bonheur et de sa famille aussi. On peut trouver au musée des beaux-arts de Bordeaux, par exemple, la foulaison du blé en Camargue, qui est une œuvre inachevée. On a aussi à côté son portrait qui est exécuté par Georges Achille Fould, qu'il a peint en 1893. Rosa Bonheur, face à sa grande notoriété, en 1859, pour échapper à sa célébrité et trouver du calme, elle achète le château de B aux portes de la forêt de Fontainebleau, où elle vit et travaille accompagnée d'une ménagerie rocambolesque d'animaux de tout genre, car elle voue aux animaux une affection transcendantale. Avec l'exposition universelle de Paris en 1889, elle rencontre Buffalo Bill. Ouais, Buffalo Bill, qui était venu en France présenter son spectacle, le Wild West Show. On a cette prodigieuse photographie qui montre la fameuse rencontre. Buffalo Bill est l'élite de sa troupe d'acteurs du spectacle, le Wild West Show, et avec là des chefs indiens puissants, magnifiques, comme Rocky Bear. Enfin, en anglais, Rocky Bear. Ici, Rocky Bear, c'est en français l'ours pierreux. Et qui a beaucoup impressionné avec sa stature. Regardez, c'est un chef sioux qui a représenté son peuple auprès de nombreuses personnalités, les homologues de son temps, dont des présidents, et même le pape. Buffalo Bill lui rend visite dans sa propriété du château de Bee. Et il parvient à dompter deux des Mustangs qu'on avait offerts à Rosa Bonheur un peu plus tôt et qu'elle n'avait jamais réussi à domestiquer. En retour, elle fait de Buffalo Bill un célèbre portrait à cheval. Et Buffalo Bill tenait à son portrait comme à la prunelle de ses yeux. Un jour, il y avait un incendie chez lui et il n'a pensé qu'à une chose. Sauver l'heureux à bonheur. Sauver la peinture, avant tout le reste. Cet artiste était une personnalité de son temps. Très reconnue, très reconnue internationnellement et beaucoup aux Etats-Unis. Elle est très importante par rapport à l'émancipation de la femme. Elle est la première femme artiste à recevoir la Légion d'honneur, remise en main propre par l'impératrice Eugénie en 1865. L'impératrice avait fait exprès de décaler la publication de sa nomination dans la presse, les publications officielles, un jour après la nomination officielle des hommes pour que la distinction pour Rosa Bonheur soit bien visible et ne soit pas mélangée avec les citations des hommes. Ce n'est pas la première femme à être nommée chevalier de la Légion d'honneur. On l'avait fait en 1851 avec Marie-Angélique Duchemin qui était une militaire. C'était elle la première femme à l'être. Rosa Bonheur, c'est la première femme toutes catégories confondues à devenir officier de la Légion d'honneur en 1894. Officier, le stade au-dessus du chevalier. Pour vous montrer la manière de Rosa Bonheur, sa spécificité dans sa restitution de l'expression animale, on peut la comparer à d'autres artistes animaliers. Rosa Bonheur est dévouée à la représentation stricte de la nature. Dans son traitement, on ressent un respect et un amour des bêtes, une attention transcendantale. Elle avait la conviction intime que les animaux étaient dotés d'une âme propre et à cet égard, sa mission était de trouver cette âme intérieure et de lui rendre cet honneur de la capter. Et elle voulait représenter l'animal dans son milieu, en train d'exécuter le labour, les travaux des champs, tout ce que ces animaux font depuis des siècles. On peut mettre en perspective Rosa Bonheur avec des intentions différentes de l'art animalier. Par exemple, je prends la production d'Alfred de Dreux. Lui, Alfred de Dreux, sert plutôt une œuvre d'Andy avec un certain nombre d'épisodes équestres qui mettent en scène l'aristocratie dont lui-même faisait partie. Voilà quelques exemples. Et là, tenez, là, vous savez, Le Duc Atelier, Groume à la Tente. C'est le titre de l'œuvre. C'est un dessin qui est rehaussé de gouache qui a été acquis par Émile Maurice Hermès dans les années 1920. Et c'est cette œuvre qui donnera à la marque Hermès son logo de cabriolet. Alors là, Le Duc, ce n'est pas le nom du cheval. Le Duc, c'est le nom de la voiture hippomobile ouverte. Voilà, ça s'appelle un duc. Alors, vous me demanderez peut-être pourquoi cette œuvre a donné le logo d'Hermès, mais parce que, regardez, le Duc attend son conducteur. Et ce conducteur, c'est peut-être vous. Vous voyez, c'est une image qui invite au voyage et qui, en même temps, avec le cheval, rappelle la cellerie et les articles pour le cavalier. c'était le premier secteur d'activité de la marque d'Hermès qui, depuis, s'est ouvert à autre chose parce qu'on vend moins d'articles de céleri et moins d'articles pour cavalier qu'avant. On peut aussi invoquer l'immense artiste Edwin Lansier qui, lui, traduit une société animale souvent mimétique de l'homme. Rosa Bonheur, elle, vous l'avez compris, n'est pas dans un tel registre et reste fidèle à sa mission d'exprimer la nature pour elle-même. Regardez, cette peinture mythique qui s'appelle le Monarque du Glen. The Monarch of the Glen. C'est une commande pour le palais de Westminster et Edwin Lansier, il donne à voir ce cerf qui fait office de monarque avec ses bois qui forme avec ses douze pointes comme une couronne. C'est un cerf qui incarne la majesté de l'animal et en même temps la fierté des Highlands de l'Écosse, là où le peintre a pu l'observer à la jumelle dans cette nature indomptée et majestueuse. Et si vous êtes amateur de whisky, cette image a été reprise par le logo de la marque de whisky Glenfidier. C'est une distillerie écossaise bien connue. Et Glenfidier, ça veut dire la vallée des cerfs en gaélique écossais. Bon, je vais arrêter avec mon placement de produits, Hermès, l'alcool, je vous rassure, je n'ai aucun partenariat. C'est tout à fait une coïncidence d'anecdote. Mais quand même, j'étais obligé de vous mettre les Anglais en animaux parce que là-bas, la peinture animalière est extrêmement réputée. et Sir Edwin Lansier, c'est aussi celui qui a fait les fameux lions de la colonne de Nelson en face de la National Gallery. Ce sont bien évidemment les lions de l'emblème anglais. Mais bon, on avance. On va maintenant dans ce deuxième volet aborder les grands moments de la représentation animale en sculpture. Donc, abordons la statuaire animalière avec le grand Barry, l'auteur des lions que l'on a pu voir lors du cours précédent sur le Louvre. Les lions de la porte des lions. Barry, c'est l'artiste illustre de l'art animalier en France. Et ceci dès les grandes heures de la monarchie de Juillet. Son œuvre la plus célèbre, c'est le lion luttant contre le serpent. Il le présente d'abord en plâtre au salon de 1833 où il connaît un franc succès. Louis-Philippe en commande le tirage en bronze et va l'installer dans le jardin des Tuileries. Là, nous sommes peu de temps après l'ascension au trône de Louis-Philippe et ceci a son importance. Je vous rappelle que la maison d'Orléans prend le pouvoir en 1830 après Les Trois Glorieuses, la révolution des 27, 28, 29 juillet et il a été suggéré que la sculpture de Barry était une subtile illustration de cette prise de pouvoir et de son maintien. En effet, le lion est l'animal monarchique par excellence. Le symbole de la force, du courage, le serpent, lui, il faut le comprendre comme étant une hydre. L'hydre est une image très évocatrice dans le contexte de la contestation que pouvait susciter le régime. L'hydre en tant que monstre infâme dont les têtes repoussent une fois coupées, c'est la métaphore de la révolution d'un mâle intarissable, perfide et attaquant de toutes parts. Ça, c'est une image très classique et on l'entend souvent en littérature ou en politique. On entend souvent cette formule de l'hydre de l'anarchie, l'hydre du communisme, du socialisme, enfin, tout ce que vous voulez. Et là, vous comprenez qu'on substitue le serpent à l'hydre. Donc, grand succès pour cette œuvre qu'on réalise en bronze en 1835. C'est celui-là que vous pouvez voir au Louvre. Et le succès de cette œuvre lui a valu d'être réalisé en de nombreux multiples. Vous pouvez même en voir qu'ils sont exposés à Bordeaux, au Musée des Arts Décoratifs par exemple. Ils appartenaient à Georges Guétier qui en a fait don en 1936. de même qu'un ensemble d'œuvres et de mobiliers que vous trouverez dans le salon qui porte le nom de Cruz Guétier. On retrouve, bien sûr, le lion et le serpent. C'était la plus connue. Mais aussi, une pièce un peu rigolote, c'est le singe qui fait du rodéo. C'est un sujet atypique, franchement, dans l'œuvre de Barry. Il s'agissait d'une blague zoologique parce que c'est improbable qu'un orang-outan d'Asie puisse rencontrer un gnou d'Afrique dans la nature. L'artiste s'est probablement inspiré d'un dessin de Thomas Lantzir, le frère du fameux Edwin Lantzir. C'est un dessin publié à Londres dans cet ouvrage « Les portraits humoristiques d'animaux » de Barry en 1832. Ce sujet a peut-être été inspiré par l'arrivée en 1836 à la ménagerie du jardin des plantes à Paris d'un singe de Sumatra très rigolo qui s'appelait Jack. Lors de sa dissection, Barry a été autorisé à prendre des croquis. Peut-être que c'est ça l'a inspiré à ce moment-là. Et ce genre de multiples de Barry était très prisé par la bonne société. J'en ai aussi rencontré au musée Fabre de Montpellier, une galerie similaire à celle du musée des arts décoratifs de Bordeaux. Il s'agit là de la collection d'Alfred Brouillasse, le fameux mécène et collectionneur, notamment le protecteur de Gustave Courbet. Toujours dans la catégorie des primates, allons voir un singe qui a beaucoup fait causer. Il s'agit de celui qu'Emmanuel Frémier présente au salon de 1859. Alors, il a été refusé à ce salon, mais le comte de Newarkerck, un haut membre de l'administration des Beaux-Arts, soutenait Frémier et il a fait le forcing. On lui a permis d'être montré quand même, mais il n'était plus en lice pour le concours, pour le salon, mais on l'a quand même présenté dans un recoin un peu caché. Vous comprenez qu'on voyait dans cette sculpture comme l'image d'un viol annoncé, avec le singe qui traîne sa victime. Mais Frémier a essayé de détourner ce sens-là du viol en mettant bien visible dans le titre Gorille femelle enlevant une négresse. Mais ce titre n'a rien empêché au scandale. D'ailleurs, cette œuvre en plâtre a été détruite par un acte de malveillance. À l'époque, au salon, si on voulait montrer, suggérer des scènes de viol, c'était possible, mais avec le filtre de la tradition académique, mythologique. Par exemple, l'image des centaures ravissant des nymphes. Mais là, le gorille qui enlève une femme s'est indécent parce qu'il montre une scène qui devient vraisemblable aux yeux du public. Mais près de trente ans plus tard, Frémier refait un gorille enlevant une femme. Mais les mentalités ayant changé, l'œuvre rencontre un grand succès au salon et décroche la plus haute récompense. Cette œuvre fait aujourd'hui la fierté du musée des beaux-arts de Nantes. Elle est en plâtre teintée. Il montre sur son primate des blessures comme pour raconter le fait qu'il vient de se battre et qu'il emporte sa captive des suites d'un combat. C'est peut-être également un procédé pour montrer qu'il ne va pas la violer gratuitement mais que c'est une lutte qui est probablement justifiée. Mais dans cette figure de singe ravisseur on peut voir les origines de la figure de King Kong et il n'est pas anodin dans le film originel de 1930 sur King Kong que l'animal capture une femme. Ça s'ancre dans cette idée ambiante issue du 19e siècle du gorille qui est un animal féroce et violeur avec cette idée de lubricité combinée à la sauvagerie prétendue de cet animal qui est appuyé par son côté anthropomorphique. Si on l'imagine pouvoir violer c'est parce qu'il nous ressemble notamment par sa capacité à se mettre debout et à... enfin notamment. d'ailleurs j'attire votre attention sur la formulation des cirques qui pouvaient introduire les gorilles comme étant les animaux les plus féroces du monde etc. alors qu'on sait qu'aujourd'hui les gorilles c'est plutôt des herbivores placides et c'est marrant parce que l'image du singe féroce et lubrique c'est un stéréotype qu'on peut voir dans tout un tas de références chez Mickey ou encore chez Mario en passant par la chanson française et oui pour vous montrer que la lubricité du gorille est toujours active pensez à la chanson de Brassens Gare au gorille qui s'amuse du fait que le gorille libéré va violer tout le monde y compris une centenaire enthousiaste et un juge d'ailleurs cette chanson avait été censurée à la radio mais là je vous avoue c'est pas pour le côté paillard c'est en fait pour avoir égratigné la justice dans les paroles dans les paroles de Gare au gorille il se moque d'un juge qui va pleurer et crier maman tout en se faisant violer par le gorille et va ainsi faire comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le coup voilà ça fait écho à une affaire judiciaire de son époque de l'époque de Brassens je ferme cet intermède musical et d'ailleurs pour le côté violeur de l'animal anthropomorphique je fais une référence à l'ours qui passe pour être lui aussi un animal violeur vous me suivez c'est bien une catégorie précise d'animals qui passent pour être violeurs ce sont ceux qui nous ressemblent ceux qui peuvent se dresser sur leurs pattes arrières et là c'est vraiment l'ours et le singe qui sont stigmatisés et pas les crocodiles pas les éléphants ni les autres je parle des singes et des ours en effet l'ours tout comme le singe rappelle l'homme et il est concerné depuis l'aube des temps par de nombreuses histoires de rapte ou de viol de sa part alors celui qui parle immensément bien de tout ça c'est Michel Pastoureau qui a écrit une histoire culturelle de l'ours alors je vous en prie lisez Pastoureau c'est un spécialiste des animaux des couleurs de la symbolique médiévale et des emblèmes lisez-le ce sont là des succès de librairie qui existent en format poche alors si je parle aussi de l'ours c'est que d'ailleurs Frémier s'est aussi fait connaître par un ours une oeuvre qu'il a présentée au salon de 1850 l'ours blessé et tout le monde voulait le voir à vrai dire on s'y pressait parce que tout le monde en parlait on en était émerveillé on s'en moquait aussi un peu de sa lourdeur mais les visiteurs s'amassaient tellement devant qu'on a été obligé de le mettre ailleurs qu'on a été obligé de le déménager d'où les certaines charges de la satire que vous pouvez voir j'en ai regroupé ici bon pour finir avec Frémier je vous indique quand même qu'il ne fait pas que dans l'animalier il faut faire attention aux étiquettes il a réalisé la fameuse Jeanne d'Arc de la place des pyramides il a aussi fait le Saint-Michel du fameux Mont Saint-Michel mais surtout la Jeanne d'Arc de la place des pyramides et d'ailleurs dans le monde entier il y a de nombreuses copies de cette Jeanne d'Arc à des endroits même cocasses on a en France Saint-Etienne Lille-Nancy mais à l'international Melbourne Philadelphie New Orleans et Portland Bien chers étudiants voilà pour ce cours consacré à nos amis les animaux consacré aux grands terres et Dieu sait si en ce moment on en a besoin j'espère que vous saisissez un peu mieux ces éternelles peintures de paysages et certaines icônes de notre art national dans l'attente de notre prochain cours en votre compagnie je vous dis salut et portez-vous bien et portez-vous bien à l'international à l'international et portez-vous bien